Eurotin, 5h-7h, Mathieu Noël. A l'heure des crispations identitaires, c'est un documentaire qui tombe à pic. Ce soir, France 2 diffuse les deux premiers volets de l'histoire d'une nation, une histoire de migration successive qui nous rappelle que nos ancêtres ne sont pas, en tout cas pas que, des Gaulois. Depuis 1870 et l'avènement de la Troisième République, la France tente de construire une identité nationale qui serait commune à tous les Français. Pourtant, Italiens, Espagnols, Polonais, Arméniens, Algériens, Portugais, les vagues d'immigration se sont succédées. Aujourd'hui, un quart de la population française a des parents ou grands-parents étrangers. C'est cette histoire qui est racontée dans ce remarquable documentaire dans lequel on retrouve notamment Pascal Légitimus. Bonjour Pascal Légitimus. Bonjour à vous, cher monsieur. Avant d'évoquer l'histoire de votre arrière-grand-père qui a été le premier député noir à l'Assemblée nationale, un mot peut-être sur le timing du documentaire. Si des gens dans ce pays sont encore capables de penser comme Éric Zemmour, c'est peut-être bien qu'il regarde France 2 ce soir. J'espère qu'il vous regarde ce documentaire très intéressant, instructif et nécessaire parce qu'en fait, il retrace un peu historiquement l'origine de ce que nous sommes nous, Français et une partie de la population dont je fais partie, à savoir que mes parents sont nés en France, bizarrement. Mon père est né à Paris dans le... Pourquoi vous dites bizarrement ? Parce qu'on pourrait croire en fonction de ma couleur que mon père viendrait d'ailleurs. Oui, il vient d'ailleurs, mais il est né à Paris, donc il est Français déjà. Et ma mère, il est à côté de Lyon. Voilà, et c'est au-dessus que ça se passe. C'est au-dessus que les gens viennent d'ailleurs. C'est vraiment un documentaire qui remet les points sur les îles parce qu'on peut toujours avoir des idées, des opinions, on peut les confronter, mais à un moment, il y a les faits. Et quand on voit comment s'est construite la France depuis le 19e siècle, on ne peut plus nier l'apport de l'immigration dans ce qui fait aujourd'hui l'identité française. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce terme d'identité française ? Comment vous le vivez ? En fait, je ne me sens pas du tout concerné parce que je suis parfaitement intégré. Je n'ai ressenti le racisme que très très jeune parce que les autres me demandaient d'où je venais. Ils disaient, toi tu es arabe ? Je dis, non je ne suis pas arabe, tu appelles-moi Ben, non je m'appelle Pascal. Tu viens de l'Inde, tu viens d'Argentine, du Brésil. Alors pour l'expliquer que j'étais arménien et antillais, d'avoir la couleur entre deux chaises, c'était un petit peu compliqué. Et ce n'est que plus tard, évidemment, que ma couleur est devenue absente parce que grâce à la célébrité, j'ai pu être accepté. Mais d'abord, ce qui m'a fait accepter vis-à-vis des autres, c'est l'humour. Parce que l'humour est un bon moyen pour évidemment se faire des amis. Oui, on n'est plus une couleur, on est drôle. Voilà, on est drôle. Et puis par la suite, ma revanche aujourd'hui, c'est que les gens ne voient plus ma couleur quand je suis un acteur ou même un citoyen. Et c'est ça ma plus grande fierté. Vos parents, ils étaient français ? Est-ce qu'ils se sentaient français, d'après vous ? Tous les jours, on ne leur faisait pas sentir qu'ils étaient français. Oui, c'était encore une génération d'avant. Oui, parce que dans les années 60-70, j'avoue même que mes parents ont été courageux de se marier. A savoir ma mère, une blanche arménienne, mariée avec un anciller, donc noir, et en plus comédien. Donc c'était compliqué. Vous voyez, donc il avait mon père un double fardeau, si je puis dire. Mais voilà, c'est l'amour qui triomphe comme toujours. Alors on découvre dans ce documentaire diffusé ce soir sur France 2, l'histoire d'une partie de votre famille. Votre arrière-grand-père, premier député noir à l'Assemblée Nationale, mais aussi votre grand-mère, amie de Josephine Baker, qui travaillait dans une revue. Comment on vous racontait cette histoire quand vous étiez enfant ? Déjà, est-ce qu'on vous la racontait ? Comment ça se passait ? Mes parents et mes grands-parents étaient très au fait et me racontaient beaucoup de choses parce qu'ils étaient soucieux de transmettre. Et que nous soyons déjà conscients de l'environnement dans lequel nous vivions. À savoir l'agressivité, le racisme, la bêtise humaine, la connerie. Et c'est pour ça que j'ai fait de l'humour à un moment donné parce que ma grand-mère, évidemment, m'a refourgué, si je puis dire, en toute modestie, ce chromosome artistique qui m'a permis, moi, d'avoir un regard extérieur, d'analyser la société et comme je le fais encore aujourd'hui, je peux retranscrire ce qui se passe. Donc moi, je vivais ça au quotidien. Je n'avais pas ce regard-là extérieur de dire « Ah, ce sont des gens très connus, qui ont une influence. » Ce n'est que plus tard et grâce à ce documentaire qu'on peut apprendre toutes ces choses. Et évidemment, l'épisode de Zemmour et Absatou nous prouve encore qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais je vous sens presque immunisé par rapport à ce genre de déclarations qui sont quand même... Enfin, je n'ai pas envie de faire de la pub à ça, mais c'est quand même invraisemblable quand on y pense. Surtout quand on a des faits historiques si clairs. Enfin, on ne peut pas dire n'importe quoi. Je vous sens très serein par rapport à ça. Ça ne vous fait pas bouillir ? Je suis très serein parce que ça existe déjà depuis avant Jésus-Christ. Donc en fait, les choses n'ont pas vraiment changé. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que ce sont des gens cultivés, qui ont fait des études, des grandes écoles. J'ai l'impression qu'ils sont malins, mais pas intelligents. Donc à un moment donné, ça me rassure. Merci beaucoup Pascal Légitimus d'avoir été avec nous sur Europe 1.